Je suis né durant l'hiver 1968, en Bulgarie, dans un monde plein d'espoir. Je me rappelle ma naissance comme un arbre de canneberge, comme un rossignol, comme un ganko biloba. Le premier scénario était écrit en 2011, mais la production m'a pris autour de 7 ans. Dans cette période-là, j'ai fait un autre film qui s'appelle « Weiche à l'aveugle » qui était nominé aux Oscars, mais en principe c'était ça mon film principal. Donc ça m'a pris longtemps de faire. Comme un nuage en juillet, comme une fleur de cerisier apparue trop tôt, effroissée par la neige d'avril. Mon père est décédé. Heureusement, j'ai dessiné toutes les scènes avec mon père avant qu'il est tombé malade. C'est lui qui m'a donné la recette d'un caustique. C'est lui qui m'a appris de dessiner de cette façon-là. Je voudrais vraiment que je montre le film final, mais malheureusement ça n'a pas arrivé. Je tente de dérouler le fil d'Ariane dans mon labyrinthe. Le problème était que cette technique-là n'était jamais utilisée pour faire un film d'animation. Donc je devais inventer comment j'anime, comment je bouge les images. Et ça m'a pris pas mal de temps. Au début, ça n'a pas marché. Les premiers plans ont été un désastre. Mais après trois mois de travail, j'ai trouvé la recette parfaite. J'ai trouvé la façon dont j'ai apprivoisé la technique. Et c'est devenu vraiment ma technique préférée de dessiner et de faire l'animation. Et je suis très fier des résultats. Le film sèche extrêmement vite. Donc vous devez dessiner très vite. L'autre problème, c'était que c'était très physique. Parce que vous dessinez avec les deux mains. Et puis votre dos doit être très très fort aussi. Parce que vous pouvez passer le soir. Et c'est au-dessus de la caméra. Donc chaque erreur s'est enregistrée. Et à une certaine façon, j'ai commencé à aimer toutes les erreurs. Et d'arrêter d'essayer d'être parfait. Le film n'est pas parfait. Et c'est ça que j'aimais dans cette technique. Parce que toutes les erreurs me mettent vers une dessine, vers un mouvement ou vers quelque chose. Et quand j'ai dessiné ça, les idées me tombaient dans la tête. Et ça beaucoup inspirait aussi ce qui se passe dans le film. Je trouve que dans l'époque digitale, les réseaux sociaux et tout ça. On a oublié d'utiliser notre main, de faire quelque chose. C'est extrêmement intéressant de se retourner vers l'analogue. Vers les trucs qu'on peut toucher, si vous voulez. Ça, ça donne un aspect humain. Je pense que le film ne sera pas si profond. Si je l'ai fait avec l'ordinateur, ce ne serait pas le même effet. Ce serait quelque chose de différent. Ce serait plus froid, je pense.